... Bonjour, bienvenue. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Yvan Fontarinsky, je travaille pour une belle entreprise qu'on appelle Thalès. Et le but un peu de la présentation, c'est un peu de vous décrire un peu de ce que c'est que le panorama des menaces, dans quel monde on vit, quelles sont les attaques qu'on rencontre, nous, et qu'est-ce qu'on fait pour y remédier, qu'est-ce qu'on fait pour y répondre. Donc, pour commencer, déjà dans un premier temps, c'est un peu important de comprendre, vous avez peut-être déjà conscience du monde dans lequel on vit, mais imaginez-vous que vous êtes sur cette route de la technologie. Vous êtes là, et moi j'ai qu'une seule envie quand je suis sur ça, c'est d'appuyer sur l'accélérateur pour aller à toute allure. C'est exactement ce qui se passe pour nous. On a les arbres qui défilent là, comme c'était la techno qui défile. Il y a quelques années, les produits, les iPads, les tablettes tactiles, on n'aurait pas pu imaginer qu'on les avait tous chez soi, et encore moins dans l'entreprise. Et ces technos-là se défilent de plus en plus. Et ce qui se passe, c'est que factuellement, on a des attaques, on a des ransomware, on a plein de choses qui apparaissent, on a des malwares qui sont là, et qui utilisent toute cette nouvelle technologie pour véhiculer des attaques. Et grosso modo, nous, défenseurs, on arrive toujours avec un petit temps de retard en disant on va essayer de chercher ces malwares, chercher ces attaquants pour essayer de lutter contre ça. Et bien ça, c'est un peu la problématique qu'on a en ce moment, c'est qu'on a une technologie qui avance à toute allure, et qu'il faut essayer de gérer. Ensuite, cette technologie, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. On va sur cette route, on y va tout au bout. Mais au bout, il y a quelque chose là. Il y a des nuages. On va vers le cloud. Il y a quelque temps, quand on disait cloud, on ne comprenait pas trop ce que c'était. Mais le monde bouge dans le cloud. Ce n'est pas un secret, je vous le dis, c'est officiel, c'est clair, c'est net. Le monde bouge dans le cloud, on va dans le cloud, tout se met, s'exporte. On a des choses, je dirais qu'il y a le côté ministère de la Défense qui me dit, oui, mais on ne peut pas tout mettre dans le cloud, c'est quand même les Américains, oui, c'est vrai. Mais de toute façon, il va falloir trouver une solution. Donc on a progressivement, on est face à ces nouvelles technologies où on est obligé d'exporter nos données ailleurs. Et donc, il va falloir gérer ce problème de propriété de la donnée, de gestion de la sécurité qui va avec. Alors, juste pour poser le décor. On est là, on voit que la techno va à toute allure. On est sur cette route, nous, tout va dans le cloud. Et en plus, juste si on réfléchit, en France, 72% des Français, depuis 11 ans, ont accès à Internet régulièrement. Vous avez peut-être tous Facebook. Sur Facebook, 2,7 millions de photos sont uploadées sur Facebook. Toutes les 20 minutes. On se rend compte, je le répète parce que j'aime bien le répéter 10 fois, ce message. 2,7 millions de photos toutes les 20 minutes uploadées sur Facebook. Ça change un peu quand même la dimension de ce qui est en train de sortir et de circuler. Sur Dropbox, 100 millions de fichiers sont sauvegardés sur Dropbox chaque jour. Quand on commence à réaliser, en fait, ce nombre de données qui circulent, on comprend que, je dirais que le système de papa-maman, quand on avait avec le disque dur de sauvegarde à la maison, pour regarder les données, ça n'a plus tellement de sens, en fait, maintenant. On est en train de... Le monde a évolué terriblement ces dernières années. Et il va falloir s'y adapter. Je parlais des tablettes tactiles. Il y a un phénomène qui s'est passé depuis récemment. C'est qu'au départ, quand on arrivait, on ramenait des... C'était dans l'entreprise, on avait des produits qui étaient assez très évolués. Et puis, souvent, on les voyait ramener à la maison en disant, j'ai ça, j'ai ce privilège à la maison. Et puis, on ramène un nouveau composant, un nouvel ordinateur, beaucoup plus puissant. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les particuliers qui ont quelque chose de beaucoup plus mis à jour, up to date, par rapport à ce qu'on va amener dans l'entreprise. Donc, ça, c'est une autre problématique. C'est-à-dire que, en fait, l'employé, directement, va avoir des technologies qui sont mal maîtrisées par l'entreprise elle-même. Donc, il y a un challenge à relever, qui est de comment je vais réussir à gérer toute cette nouvelle technologie qui arrive. Et donc, on a ces tablettes, ces smartphones qui rentrent. Le concept du « bring your own device », c'est-à-dire comment utiliser le matériel de l'employé directement dans la société. On a des nouvelles technologies. Tout ce qui est GPS, tout ce qui est caméras, photos, ce genre de choses, qui sont entièrement connectées. On fait des GPS, se mettent à jour. Les appareils photos et caméras sont connectés directement. On a les tags de la position de géolocalisation et ça sort sur Internet. Et c'est mis à jour en disant, par exemple, à quel endroit j'étais. Les cartes bleues, vous imaginez un peu le réseau bancaire, ce qu'il a fallu. C'est-à-dire que vous payez avec votre carte bleue. Imaginez, c'est débité sur votre compte que vous pouvez accéder sur Internet. Le réseau que ça se met en place. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on s'aperçoit que progressivement, tout est interconnecté. Moi, le quatrième point, c'est mon dada, c'est l'électroménager. C'est-à-dire que quand j'aurai le frigo qui me dira qu'il fera mes courses tout seul, sans que j'ai besoin d'aller au magasin, ce sera vraiment le premier truc qu'il y aura à la maison. Parce que grosso modo, c'est déjà, pour moi, c'est une grande avancée, mais c'est de me dire finalement que je vais avoir mon réfrigérateur qui va être connecté à Internet, qui quand j'ai fini ma bouteille de lait, celle-ci va automatiquement préparer ma liste de courses pour être commandée, pour être livrée à la maison. Grosso modo, c'est sur ça que ça se prépare. Il y a déjà les prototypes qui sont en place, ou qui sont déjà déployés maintenant. Et donc, on est en train de se dire que ces réseaux-là sont en train de se complexifier. On a des réseaux où on a des lumières qui se télécommandent via le téléphone portable dans la maison. On est en train de tout relier de plus en plus. Et on a des réseaux qui se densifient et qui se complexifient. Alors le problème dans tout ça, c'est où sont mes menaces ? Est-ce que je suis en train de me protéger contre mon voisin ? J'entends qu'il y a du piratage, j'entends qu'il y a du hacking. J'entends qu'il y a des possibilités de faire des choses. Des fois, on me dit qu'on a pris de l'argent sur mon compte. Qu'est-ce qui se passe réellement, en fait ? Ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'identifier, de comprendre qui sont derrière ces attaquants. Mais le problème, c'est que ces attaquants, souvent, on n'arrive pas à leur mettre une tête. Tout à l'heure, nous avons vu une présentation où on disait que ce n'est pas le rôle de l'ANSI de faire de l'attribution. Peut-être pas. En effet, mais grosso modo, souvent, on a envie de savoir, de comprendre comment c'est, qui est la personne qui s'occupe de ça. Donc, il va y avoir tout un travail fait par des analystes pour essayer de donner un nom de code à ces groupes d'attaquants en disant qu'ils ont fait ce type de mode opératoire, ce genre de choses-là. Le problème, c'est que ces attaquants vont se ressembler. On va voir, et ça va être des personnes qui, comme vous et moi, que ce n'est pas le mec avec la capuche noire, forcément, comme on peut le voir dans les séries télévision. C'est assez divers. On va essayer de regarder, de prendre un exemple d'un groupe d'attaquants tout à l'heure. Après, il y a un autre concept. Les fraudes bancaires. Alors là, les fraudes bancaires, on va avoir plein de choses. C'est le truc, je dirais, c'est ce qui vous touche directement dans votre vie tous les jours, dès maintenant, quand on commencera directement dans la vie active, on verra qu'on a d'autres types de menaces qui apparaissent. Mais les fraudes bancaires, on va avoir plusieurs types de menaces possibles. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le phishing monétique. Alors, du phishing, vous en avez forcément eu. Si vous n'en avez pas eu, c'est qu'il y a un problème. Vous avez forcément reçu un mail qui est un peu douteux. Ensuite, vous allez avoir les malwares bancaires. Souvent, ces malwares viennent, proviennent avec un petit programme qui ont, par exemple, quand on fait un crack ou quelque chose comme ça, pour essayer d'accéder à un logiciel dont on n'a pas le droit. Grosso modo, souvent, il apporte toujours le qui gêne, apporte toujours un petit cadeau qui est un malware pour voler de la donnée. Ou alors, on a un autre type d'attaque qui est menée par un... qu'on appelle le déni-service pour empêcher d'accéder à une certaine ressource. Alors, revenons sur ce phishing. Le phishing, c'est un peu comme ça. Vous avez forcément reçu un jour des mails disant, par exemple, oui, on vous a trop prélevé, est-ce que vous pouvez réindiquer votre compte bancaire pour pouvoir remettre... pour qu'on puisse vous recréditer ? Ou, par exemple, message des impôts vous disant qu'ils vous ont trop prélevé, qu'ils vont vous rendre de l'argent. Ou la classique facture d'un télécom disant, ben oui, il y a un problème, un problème de facturation, on va... Ça ne peut pas... Les gens qui vous rendent de l'argent, c'est toujours un peu bizarre, en fait. C'est vous qui êtes plutôt réclamé. Donc, il y a plusieurs moyens de voir ça. Déjà, on verra qu'il y a souvent des fautes de typos qui sont mises dedans, des fautes d'orthographe, des choses qui sont un peu louches. Et puis, il y a d'autres éléments permettant de les détecter. L'email où ça vient n'est pas l'email officiel, le nom de domaine n'est pas bon. Donc, il y a plein de choses pour repérer ce genre de choses. Mais, il faut savoir que ces phishings sont utilisés. C'est grosso modo, vous avez... Ainsi, un jour, vous êtes tombé dedans. Vous avez marqué votre nom de domaine... vos données, vous avez marqué vos noms, prénoms, votre carte d'identité, peut-être, vos cartes bancaires. Puis, des fois, ils ne vous posent pas toutes ces questions-là. Ils vous posent juste des questions. Peut-être les questions, juste... Ils vous demandent de créer un compte. Le créer un compte, c'est ce qui a peut-être pire. Parce qu'en fait, on ne comprend pas trop à quoi ça sert. Donc, créer un compte, ça permet d'avoir ce qu'on appelle les questions de sécurité. Ça, j'avais un cas sur lequel j'avais travaillé où, en fait, on est amené, on nous demande de... On nous dit, voilà, belle proposition. Voulez-vous profiter de la promotion de ce moment ? Créer votre compte, créer votre login, créer votre mot de passe, ce genre de choses. Le seul problème, c'est que massivement, les gens utilisent toujours plus ou moins le même mot de passe. Mais s'ils ne l'utilisent pas parce qu'ils ont été bien formatés, par contre, ils vont utiliser la même question de secours. Donc, on va avoir un petit problème qui va se mettre en place. Donc, souvent, en fait, c'est ces fichiers qui sont amenés. Et je vous montrerai ce qu'ont des activités qui peuvent être menées. C'est que... Je vous le montrerai maintenant d'ailleurs. Grosso modo, ce qui peut se faire, c'est que... S'imaginons que j'ai envie de prendre votre compte, de vous voler votre information. Je vais vous envoyer un mail, tout simplement. Ce mail-là, vous allez dire, tiens, je suis... Vous avez... Vous allez marquer peut-être un jour sur Facebook besoin d'être fatigué, je suis fatigué, besoin de vacances. Très bien. Je vais me faire passer, je vais envoyer un mail du type du CE, du CE de votre entreprise, en disant, vacances à 70%. Génial. Vous voyez ça, vous avez besoin de vacances, c'est marqué sur Facebook, direct, vous cliquez. Vous prenez, il vous dit, rendez ces informations-là, vous rentrez toutes les informations-là. Moi, je lui dis, écoutez, on vous donnera une réponse dans quelques temps. Mais les informations, je les ai récupérées, ça me permettra d'avoir toutes les questions de réponse à vos questions de sécurité pour pouvoir reprendre derrière. Donc à ça, les opérateurs ont décidé comme ça se faisait assez souvent. Souvent, il y a d'autres systèmes pour y arriver qui ont été rajoutés, mais ce n'est pas vrai sur tous les comptes, malheureusement. Donc ça, c'est à ça que faire le phishing. Et ça, c'est une première grosse menace qui vous a tous, vous avez tous forcément reçu un phishing. Ensuite, il y a une malware bancaire qui va se connecter à votre navigateur web, par exemple, pour vous récupérer. Chaque fois que vous allez sur un site web, par exemple, bancaire, pour enregistrer ce qui va se passer, taper les codes qui vont être tapés pour les voler, pour les envoyer à quelqu'un d'autre. Quand ça va voler, par exemple, tout ce qui est dans votre webmail, dans tout ce qui est votre banque, le commerce, ça va récupérer les informations qui sont pertinentes, tout votre historique internet sur des choses un peu particulières, ça va être expiré pour être utilisé à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un autre type de menace. Un autre élément qu'on va avoir, c'est, vous connaissez peut-être tout ce qui est le bitcoin, qui est utilisé massivement pour, je dirais, pour faire un peu de blanchiment d'argent. Ça, c'est ce qu'utilise la mafia. La mafia a beaucoup investi dans le bitcoin pour pouvoir souvent faire du blanchiment d'argent. Mais le bitcoin, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'on trouve ? Quelle est la menace qui est derrière ? Grosso modo, déjà, c'est très simple. Si on a 5-10 minutes à faire, je l'ai fait, j'achète un portefeuille rapidement, que ce soit blockchain, qu'on appulte, je mets des bitcoins dedans, je les convertis, puis après, je peux remettre les dépensées. et quand j'ai des dépenses, j'arrive à, capable d'acheter, par exemple, des cartes d'identité, des fiches de paye, plein de choses comme ça, de la drogue, si j'ai envie, des armes. Alors, vous me dites, ouais, ok, comment c'est possible, cartes d'identité ? Souvent, les personnes qui s'amusent à faire des fausses cartes d'identité, ils ont besoin de données. Puis en fait, la technique pour les données, c'est, ah, c'est le phishing. Si vous n'avez pas vu tout de suite le phishing qui avait été utilisé avant, eh bien, vous le verrez maintenant. C'est-à-dire que quelqu'un pourra créer des fausses cartes d'identité avec les données qu'ils ont volées. C'est assez imparable. Vous avez quelqu'un qui s'est fait piquer, c'est des vraies données avec une vraie histoire et vous avez une vraie carte d'identité qui est derrière, qui se met derrière, enfin, une fausse carte d'identité sur une vraie personne. Donc, avec une photo, peut-être différente, ou d'autres fiches pour dire, j'étais à cet endroit-là. Donc voilà, on a tout ce qu'on appelle sur ce marché noir parallèle qui est, parce que ce site-là se trouve sur ce qu'on appelle le Darknet. Alors, Darknet, on a le ClearWeb, tout ce qui est indexé. On a après ce qu'on appelle le DeepWeb, tout ce qui est, tout ce qui demande, ce voie qui n'est pas indexé mais qui est accessible via un navigateur web classique. Et après, par différents moyens comme Tor ou beaucoup d'autres, on arrive à ce qu'on appelle le Darknet où là, on va rentrer par certains chemins où on a une sorte d'anonymisation qui permet pour accéder à des sites comme ça. Derrière, ce qu'il faut voir, c'est que on a, donc on vient de voir qu'on a plusieurs techniques qui sont mises en place, qu'on a des marchés parallèles et puis, on a aussi un autre problème, c'est que le nombre de malware a fortement augmenté ces dernières années. C'est-à-dire que là, c'est un peu, vous montrez, je me suis raté en 2015, désolé, je n'avais pas trouvé mieux comme schéma mais je trouvais qu'il était assez parlant, montrer l'explosion du nombre de malware. Alors, un malware, c'est le terme générique pour dire vraiment ce programme malveillant et en fait, un malware a ce qu'on appelle les capacités. Capacité de trojan, capacité de verre pour se propager, capacité de chiffrement, ransomware. Donc, on va voir, par exemple, ce que vous avez entendu parler quand on parlait de NotPetya, de WannaCry, c'est un malware qui a la capacité de verre, worm, qui a la capacité de chiffrement via du ransomware et peut-être, et pour certains, ont même une autre capacité qui est du trojan. Donc voilà, c'est ça ce type de malware et grosso modo, ça a complètement explosé. Donc, on fait face à... Alors, on dirait, c'est génial, c'est l'antivirus qui va régler. Ben non, parce que ce qui se passe, c'est que plus l'antivirus continue, plus l'antivirus se met à ramer parce que la base de signature, elle commence à augmenter. Donc, où est-ce qu'on fait ça ? Dans le cloud. On exporte toutes les données dans le cloud. Et puis là, on arrive à un autre problème. Vous avez peut-être vu la news avec ce qui s'est passé avec les outils de l'ANSA et de Kaspersky où on dit, la Kaspersky a récupéré les outils de l'ANSA. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un agent de l'ANSA qui développait des outils, qui était revenu chez lui et pas de bol, il y avait Kaspersky sur son PC parce qu'il avait fait ça bien et hop, ça ressort, ça remonte dans le cloud de Kaspersky. Ça pose un autre problème quand même là. OK, c'est analysé, on a des outils un peu plus louches. Après, on a un autre type d'attaque. On a les attaques de type les activistes. On a peut-être entendu parler des activistes. Souvent, c'est représenté par un groupe d'activistes qui est représenté par le masque, le masque des Anonymous. Donc, on les verra, les masques des Anonymous, ce sont souvent des... On les voit à différentes manifestations, que ce soit pour le 7 janvier, par exemple, plusieurs choses. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils font derrière ? Souvent, les Anonymous, ce sont des groupes d'attaquants. Ce n'est pas forcément des techniques cyber extrêmement évoluées. C'est souvent très basique. Souvent, c'est prenez cet outil-là, on va essayer de bloquer un site web. Donc, on va faire plein de connexions. Il n'y a pas de piratage très évolué via le groupe des Anonymous. L'idée, là, plutôt, c'est eux, ils vont peut-être faire ce qu'on appelle de la propagande, ce genre de choses, ou ils vont jouer ce qu'on appelle une autre technique d'attaque, qui est ce qu'on appelle le social engineering. Là, c'est juste un mail que je viens de vous relater pour expliquer comment ça s'était. Ce n'est pas forcément le groupe Anonymous qui a fait ça, mais c'est à peu près pour vous montrer le principe du social engineering. C'est comment ça s'est passé. C'est grosso modo, imaginez qu'il y avait un site qui s'appelle Roadkit, et grosso modo, il y a quelqu'un qui fait, ouais, qui envoie un appel à un petit jeune, qui est tout nouveau administrateur, un petit jeune employé qui vient juste d'arriver, qui fait, écoute, il se fait passer pour le PDG, écoute, je suis chez des clients, je dois faire une démonstration, tu peux m'ouvrir un port vite fait SSH avec ce mot de passe-là, je n'ai pas mon mot de passe, je n'arrive pas à me connecter, ouvre-moi, crée-moi un compte temporaire 5 minutes, c'est urgent, je dois faire ma présentation dans 15 minutes. Ok, je vous dis rapidement, je vous résume ça grosso modo, le gars dit, ouais, non mais vous êtes sûr, je ne suis pas sûr, bon, ok, je te fais ça, mais vraiment 5 minutes, ok, voilà, je te donne un accès, et le gars lui donne un accès route, comme ça directement, le mec s'est fait passer, il lui a créé la situation d'urgence, il lui a dit que c'était le patron, le petit jeune il n'a pas réfléchi, et bien voilà, il s'est fait avoir. Alors je dis petit jeune, c'est peut-être un vieux, j'en ai aucune idée, mais voilà, grosso modo, c'est un peu le principe du social engineering, le social engineering, il y a plein de types d'attaques, grosso modo, vous avez peut-être, vous êtes peut-être de bonnes compositions, mais on peut très bien vous retourner et puis vous faire faire des choses comme ça que vous vous en rendiez compte, tout simplement. Le coût du phishing que je vous ai dit tout à l'heure, avec, on envoie un mail du type du CE pour essayer de se faire avoir, et bien c'est typiquement ce genre de choses, c'est du social engineering, grosso modo, on a joué, on a vu, on a joué un peu avec la personne. Après, le but des Anonymous, ce que ça a été, c'est de défacer un site, donc c'est un autre type de menace, on va détruire un site, on va changer la devanture d'un site pour dire je mets mon slogan, j'ai des motivations, probablement politiques ou autres, pour pouvoir dire je ne suis pas d'accord. Parlons d'un autre groupe d'attaquants un peu plus pointus, un peu plus costaud, c'est le groupe Hulsec. On va faire un petit peu, on va étudier un peu son panorama, regardez ce que c'est. 7 mai, il pirate des données d'une base de données dans la télévision, X-Factor, on va voir Sony Pictures le 2 juin, je ne sais pas vite fait, Nintendo, la CIA, le CNA, Brésil, bref. tout ça pour sortir des données, vous avez peut-être vu les leaks, peut-être que vous en avez entendu parler, le leak de la PlayStation il y a quelques temps, enfin il y a quelques temps, c'était en 2011, donc c'était maintenant un petit moment, mais grosso modo, ils ont fait tout un pire tâche. Alors, qui sont ces groupes d'attaquants ? Ces attaquants, c'est eux. c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément l'air complètement, je ne leur donnerai pas le bon Dieu sur confession, mais quand même, voilà, donc grosso modo, on a leur chef qui est Sabu là à côté, qui a, et ça, tous les autres, c'est vrai qu'ils ont l'air un peu psychopathes, mais on va avoir, ce sont ces groupes d'attaquants-là qui sont décidés de, qui ont fait, qui étaient derrière le groupe Sulsec et qui ont fait ces attaques-là. Et donc, ce groupe d'attaquants, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, si on les connaît là maintenant, c'est parce que ils ont terminé derrière les barreaux, en fait, tout simplement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi, il y a tout un métier qui est à la chasse, justement, de ces attaquants pour les retrouver, les récupérer, les identifier, lutter contre cela. Et donc, c'est un peu à ça, parce que derrière, il y a du dégât qui est fait. Je parlais ce matin avec une entreprise qui me dit que ils ont un salaire à coûter quand même 250 millions cette année avec tous ces différents ransomwares à réparer, tout ça, dans le mondial. Ça fait quand même, ça fait un paquet d'argent, en fait. Donc, grosso modo, il y a du dégât, surtout qu'on est sur des phases de sabotage, on est sur des phases où on abîme l'image. Donc, il faut être capable de lutter et donc d'identifier ce genre de choses. Donc, maintenant, on bouge sur un autre type de menace. On a évolué un peu sur ce que vous allez risquer, vous, de rencontrer maintenant. Puis, quand vous allez travailler, rentrer dans votre entreprise, j'espère qu'à l'aise, on recrute, je passe le message. Grosso modo, on passera sur le parti, les menaces de type APT, Advanced Persistence Threat. C'est tout ce qui est menaces targetées, ciblées. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est que ce sont des attaquants qui sont souvent des attaquants qui sont organisés. Ce n'est pas forcément des hackers dans un petit coin de garage, ce que j'appelle les skip kiddies ou des choses comme ça. Ça fait partie de ce dernier groupe d'attaquants qui sont souvent, des fois malheureusement, sponsorisés par des États derrière, qui sont là pour aller rechercher, pour aller voler de la formation ou peut-être même pour détruire quelque chose. Donc, ces groupes d'attaquants visent l'efficacité, laisser le moins de traces possibles. Il y a quelque temps, si vous regardez les rapports du groupe Equation Group, qui est lié à un groupe américain, ce Equation Group, en fait, avait marqué dans ses méthodos qu'on a tout le temps du monde. quand vous êtes sur une machine, regardez toutes les 5 minutes si quelqu'un est connecté, si quelqu'un est connecté, alors on se déconnecte. Eh bien, tout ça, là, grosso modo, on voit qu'ils ont toute une méthodologie de fonctionnement. Il y en a d'autres qui vont s'organiser. J'ai eu la chance de faire beaucoup de réponses sur l'incident ces dernières années. On appelle ça chance parce que, voilà, ça dépend, mais pour moi, c'était cool. Et grosso modo, on voyait vraiment ces attaquants qui, on va dire, où ils arrivent avec le premier niveau où on a l'opérateur qui fait les choses, qui collecte les données tranquillement. Puis dès qu'on avait bloqué, automatiquement, l'attaquant était un peu plus costaud et on voyait que ça avait escaladé comme si vous aviez un système militaire qui était mis en place, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, souvent, les APT sont stratégiques. Un seul but, c'est viser la donnée qui est importante. Souvent, dans un grand groupe, par exemple, je me suis toujours posé la question, c'est comment font-ils pour savoir où se trouve la donnée à voler ? En fait, il y a des techniques qui sont super simples et on va voir les attaquants qui sont assez ingénieux en disant, ils vont regarder tous les documents récents de tout parc pour savoir qui travaille sur quels documents à ce moment-là. Ah oui, ok. Et comme ça, ils chopent ceux qui travaillent sur la bonne proposition parce que l'une des motivations de ces attaquants, c'est qui travaille sur la proposition de mon concurrent, par exemple, ou de mon partenaire pour pouvoir la voler pour savoir exactement à combien ça va sortir, à quel prix ça va sortir et qu'est-ce qu'il va proposer techniquement. Donc, il y a des choses comme ça qui vont être volées. Est-ce que les attaques sont toutes, ces groupes d'attaquants, je dis, est-ce qu'elles sont toutes appuyées par des États ? Pas toutes, non, mais certaines, oui, c'est évident, ou en tout cas protégées. Les victimes ont des fois des réponses plus ou moins efficaces et c'est là où on va commencer à avoir ce biseau avec ce que nous, on va apporter chez Thalès, typiquement, mais ces victimes, en fait, des fois, elles sont équipées, des fois, elles savent, elles ont déjà tout ce qu'il faut chez eux, donc tant mieux, ou alors des fois, il va falloir accompagner ces victimes qui n'ont pas forcément de centre de détection, qui n'ont pas d'équipe de réponse sur incident, qui n'ont pas forcément durci correctement, qui ne sont pas prêts à chasser l'attaquant, chasser l'attaquant de l'équipe, qui ne savent pas qui est l'attaquant, ils ne savent pas comment, ils n'ont aucune donnée sur lui, ils savent qu'ils sont en train de se faire piquer de la donnée, mais pas d'autres informations. L'attaquant va suivre si vous voulez une sorte de process en fait, d'abord il va reconnaître, il va faire ce qu'on appelle une phase de reconnaissance, la phase de reconnaissance elle est assez simple, c'est imaginer que, je vous donne une technique mais c'est pas réutilisé, mais grosso modo vous allez sur un site web d'une entreprise, vous téléchargez tous les PDF et vous regardez qui sont les logins, quelles sont les personnes qui ont écrit les PDF, pour avoir déjà les noms des personnes qui travaillent dedans et qui publient sur le site web, ça c'est le premier point, deuxième point, peut-être que dans le PDF si c'est mal fait, vous allez avoir les logins, même la structure des logins de l'entreprise, ça se trouve, c'est pas forcément le prénom ou le nom, si c'est peut-être un code à l'intérieur, donc voilà, on va construire une base de logins. Ensuite on va préparer, en plus on est capable de récupérer la version des documents qui ont été faits, si par exemple vous avez du Word, des choses comme ça, vous allez reconnaître la version du document en office qui est utilisé pour pouvoir l'identifier, pour trouver s'il y a une vulnérabilité, ensuite il rentre en exploitant une vulnérabilité d'un des documents qui est dans l'entreprise, enfin d'un des produits des applications de l'entreprise, ils mettent un premier malware, un premier malware qu'on appelle une backdoor pour pouvoir re-rentrer plusieurs fois et dans tous les cas, dans chaque attaque que j'ai rencontrée, ils en mettent toujours une deuxième qui planque d'un côté, comme ça, pour au cas où si on se fait avoir le premier, je rentre par le deuxième. On récupère des crédits dans le cheval, les logins de mots de passe parce qu'on va pas se mentir, changer les mots, c'est important de mettre un bon mot de passe mais il y a des problèmes, c'est assez facile en fait de récupérer des mots de passe dans une entreprise. Ensuite, on va installer des outils, il va installer ses outils pour bouger et puis après, excluter la donnée et puis continuer jusqu'à ce qu'il a envie de rester plus longtemps. Donc voilà comment ça va se passer une attaque. Alors, si je donne un exemple pour résumer, vous imaginez que pour résumer, vous avez l'exemple du spearfishing pour récupérer, pour rentrer aussi, vous collectez tous les logins de mots de passe que vous avez sur la machine, de l'utilisateur sur lequel vous êtes arrivé et qui s'est fait avoir et puis après, vous pouvez récupérer la topologie, les serveurs web, tout ça. Donc ça, c'est ce que va faire typiquement un attaquant. Donc ça, c'est pour le type de vol de données. Ensuite, il y a d'autres types d'attaques qu'on a pu voir, les attaques de type sabotage. On s'est vus, en 2015-2016, il y a eu ce tournant où on a eu d'un coup, on a été sur du vol de données et d'un coup, on a ce sabotage qui est appareil, qui transforme, où on a plus de, typiquement, ça s'est transformé, Laurence Omerge le classe de dents, par exemple, mais si on parle de TV5, Aramco, ou ce genre de choses, ça va être des attaques de type sabotage. Où Aramco, en fait, ils avaient 30 000 postes quand ils sont venus le lendemain, après le week-end, les premiers secteurs du disque étaient complètement effacés. Donc grosso modo, c'est une attaque de type sabotage. On aura l'exemple parfait que tout le monde suitera qui a fait fureur, qui est l'exemple Stuxnet qui avait pour but de détruire en effet une centrale nucléaire. Et puis, la dernière menace, c'est que quand vous travaillez et que vous allez peut-être aller dans des pays étrangers, c'est un peu la menace étatique de l'autre côté. Il faut en parler parce que c'est aussi, il faut savoir, ça dépend dans quel secteur vous travaillez, mais l'état du pays, par exemple, est peut-être aussi une des menaces, soit par les systèmes des écoutes. Il faut sécuriser la téléphonie, sécuriser les lignes, il y a peut-être des outils, vous verrez, si un jour ça vous intéresse, vous pouvez regarder le catalogue HANT de la NSA, c'est quelque chose qui a été fuité avec les trucs Snowden, vous allez avoir des petits gadgets qui mettent, qui cachent, comment ils peuvent récupérer de la donnée. Ils ont donc des grands services pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc ça, c'est le catalogue HANT où justement, on voit ici une sorte de prise USB où dedans, ils ont rajouté sous le plastique un petit équipement pour pouvoir écouter tout ce qui circulait par la souris ou par le clavier. Donc tout simplement. Bref, pas beau décor. C'est compliqué, plein de menaces dans tous les sens. Et bien, comment je fais pour me protéger ? Je comprends, moi j'ai envie de pleurer, mais en fait, Thalès est là. Donc, grosso modo, la question d'abord qu'on se pose, c'est comment fait-on quand on réagit quand on est face à une attaque ? Que faire quand on... Est-ce que... Moi, par exemple, quelqu'un est en train de me piquer mon sac. Est-ce que je réagis ? Est-ce que je commence à me battre ou pas ? Il y a une première question à faire, c'est est-ce qu'on accompagne ? Si vous êtes dans cette situation, c'est qu'est-ce qu'on ferait ? Et qu'est-ce que l'entreprise peut faire ? Est-ce qu'on peut se permettre ? Parce que je peux me dire que quelqu'un est en train de me piquer mes affaires, je me défends, je récupère. Et finalement, la personne sort une arme derrière et me tire encore plus fort. C'est un peu ce qui va se passer parce que, grosso modo, quand on fait face à des attaques, il y a des attaques sur lesquelles on peut aller, dégage, c'est de la pollution. Mais des fois, quand c'est un peu trop costaud, il vaut mieux se faire accompagner. Quand souvent, les attaquants réagissent 24 heures après la première... On les a chassés, ils essayent de revenir 24 heures après. Et si on est mal équipé, si on est mal armé, à ce moment-là, il va y avoir une deuxième vague d'attaques, une deuxième vague de ciblage et ça peut se terminer à ce qu'on appelle une cyber-war, grosso modo, où si l'attaquant reprend contrôle, il va peut-être effacer toutes ses traces, effacer l'active directory. Quand il est arrivé sur l'active directory, c'est game over. C'est-à-dire qu'en fait, il a tous les mots de passe, tous les logins de tout le monde. C'est fini pour une entreprise. Et grosso modo, si en plus il efface, mais en plus qu'il est arrivé dessus, mais qu'il efface d'un coup le document pour bousiller vraiment le truc, là, ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal. Donc on a aussi dans nos infrastructures de réseaux qui sont déployés partout, il y a des nerfs, en fait, qu'il faut absolument protéger d'une sorte de tours qu'il ne faut absolument pas pénétrer. Et quand on a pénétré cette tour-là, il faut tout reconstruire. Et ça, c'est embêtant. Et ça coûte de l'argent. Donc la première solution qu'on fait, typiquement, chez nous, c'est un, c'est sensibiliser. Ce que je suis un peu plus ou moins en train de faire, là, ici. Vous identifiez toutes ces menaces-là, juste dire, ben, ça existe. Je suis allé un peu vite, mais déjà faire le point en disant, tout ça, ça existe. Deuxièmement, il y a plein de technos qu'il faut intégrer, qu'il faut comprendre, connaître, et qu'il faut intégrer maintenant dans les nouveaux systèmes. En 80, il n'y avait rien. Il y avait... Oui, il n'y avait rien. En 85, on voit les firewalls apparaître, ça monte. En 95, les IDS. En 2010, les sandbox. Et en 2017, la SWAT Intelligence, par exemple. Ce que je vous ai donné avec les contextes sur comment un comportement d'attaquant fonctionne, ce genre de choses, ben, c'est mon... En fait, c'est typiquement, c'est mon activité, mais c'est grosso modo, c'est un peu, si vous voulez, c'est cette bibliothèque des menaces. Et c'est un peu d'être capable de... C'est ce travail de réduire le gap entre une nouvelle attaque qui apparaît et comment on va diminuer et répondre efficacement et se défendre, voire réagir. Bon. C'est déjà un premier gap. Ce n'est pas suffisant. Deuxième gap. On y va. Avant, on avait des infrastructures qui sont comme ça, où on a des choses complètement séparées, où on a... CIEM, c'est souvent, je résume ça, on met ça pour le SOC, on a des centres de détection qui sont séparés de ceux qui surveillent, d'autres qui sont là pour écouter, regarder les menaces, faire du pen-test, ce genre de choses. Ce sont souvent des équipes différentes parce que ce qu'il va falloir faire, je vous donne un peu les grandes lignes vers là où on va, technologie, c'est déjà de regrouper tout ça et de faire communiquer tous ces produits-là, toutes ces équipes, les faire communiquer autour d'un seul centre qu'on appelle des grands SOC, des grands centres de supervision, des centres de cyberdéfense, où on va commencer à relier toutes ces activités. Typiquement, quand vous êtes, si vous êtes dans une entreprise, quand on vous dit que tous les matins, vous êtes dans le support informatique, et tous les matins, il y a quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit oui, je change, mon compte est bloqué. Ah, vous avez dû tester trois fois le mauvais mot de passe. Oui, je suis désolé. Bon, est-ce que vous pouvez me réinitialiser ? Ok, je vous réinitialise. Puis le lendemain, ça recommence. Au bout d'un moment, le helpdesk va trouver que c'est un boulet. Concrètement, c'est peut-être pas forcément ça. C'est peut-être qu'il y a un autre problème derrière. Il y a peut-être un malware qui est dessus, qui est en train de brutforcer, qui va tester ses comptes. Et le fait de relier toutes ces informations-là, ça, c'est ce qui n'était pas fait, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et donc, c'est vers ça que nous, quand on dit Thalès, on a dû s'adapter sur tout ce mouvement, tout cet écosystème qui était en bouger. En mouvement, il faut s'adapter à ce genre de nouvelles conceptions d'architecture. Et à ça, on va irriguer de ce que j'appelle la threat intelligence pour être capable de cette bibliothèque de menaces pour dire « Voici tout ce que je sais sur les attaquants et voici ce que je dois mettre dedans. » Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut faire évoluer ce qu'on appelle nos SOCs, tout ce qui est l'automatisation. J'ai une menace, je réagis ou je regarde. Comprendre ce qui se passe à l'extérieur, faire des audits, faire du pen-test, c'est ce genre de choses. Donc c'est toutes ces capacités-là sur lesquelles nous allons devoir monter. Enfin, il y a ce que j'appelle la provenance, c'est aussi faire ce qu'on appelle les partenariats stratégiques capables d'aller récupérer de l'information en disant « Vous, monsieur, vous savez des choses, dites-moi ce que je peux savoir sur mes attaquants, dites-moi comment je peux réagir. » Donc on va essayer de construire ce genre de réseau, de réseau de partenaires pour discuter. Faire ce qu'on appelle du hunting. Le hunting, c'est tout simplement j'ai ma base de connaissances de tous mes attaquants avec toutes les méthodes de détecter. Au lieu d'avoir une détection où j'attends et je regarde bêtement est-ce que j'ai une attaque, maintenant je vais aller chercher s'il n'y a pas une menace quelque part dans mon parc. Aller à la... Au lieu d'être passif, être actif et dire « Je vais aller te débusquer. » Comme si... le hunting pour des hunters, des chasseurs, on va aller débusquer l'attaquant pour aller le sortir. Et puis, enfin, ce qui va se passer, c'est qu'on va construire maintenant des grands centres de cyber défense avec des produits certifiés. On a vu tout à l'heure avec l'ANSI qui ont lancé des grands programmes de la LPM pour pouvoir, comment dire, construire des sondes de confiance. Donc, il y a des sondes, il y a des produits étatiques qui vont... ou souverains qui sont en cours de développement pour essayer de lutter contre toutes ces menaces et pour éviter les backdoors, typiquement, des produits américains qui pourraient apparaître ou chinois ou n'importe quoi. Parce que les backdoors dans les produits des autres pays, ça existe. Et ce n'est pas du rêve. Quand j'ai commencé les réponses sur l'incident il y a quelques années, je me souviens qu'on ne voulait pas y croire qu'un attaquant qui est là depuis 7 ans dans mon réseau... Arrêtez, ce n'est pas vrai. J'étais en 2011, mais non, ce n'est pas vrai. Si, si, ça existe. C'était vraiment... Et donc là, maintenant, tout le monde sait qu'il y a des attaques. Maintenant, on sait qu'il faut investir dans la cyber sécurité. Le budget augmente. Il y a du travail. Et donc, voici comment ils répondent. Il y a la capacité de monitorer une menace, détecter une menace, analyser, la comprendre et enfin y répondre. Et je pense que là, on a fait le tour. Et là, on est un peu... On est bon, on est sécurisé. Enfin, en tout cas, j'espère. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais parler vite. J'espère avoir été intéressant. Et n'hésitez pas à venir voir s'il y a besoin. Comme je le disais, Thalès recrute. Non ? Même pas une petite question ? Une grande déception ? Bon, ben voilà, merci. Sous-titrage ST' 501